Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez bien fait de nous rejoindre ici sur ce stand de démonstration Komatsu. Dans quelques minutes, nous allons vous parler des machines intelligentes Komatsu. Dernière génération. Mais en attendant, nous voulions vous proposer une présentation de cette petite machine absolument merveilleuse. Et il nous fallait un spécialiste. Alexis, je te laisse la parole. Merci Eric. Alors, je vais vous parler effectivement de cette machine de démolition. Dernière née de la technologie Komatsu, la PC390 HRD11. Cette machine est capable de changer d'équipement pour avoir le maximum de possibilités de combinaison. d'outils et de portée. Dans un premier temps, vous la voyez, elle est ici équipée d'un bras de terrassement. Ce bras de terrassement, un peu comme une pelle standard, lui permet avec un godet d'aller récupérer des gravats. Mais on peut aussi y mettre un outil de 4 tonnes, comme un broyeur ou un brise-roche. La première opération consiste à enlever les plaques de sécurité qui virouillent les axes. À partir du moment où ces axes ont enlevé la sécurité, ils vont hydrauliquement se rétracter. Et à partir du moment où ils sont rétractés, on peut désaccoupler la flèche. Il faut bien sûr s'occuper des conduites hydrauliques. Donc mes deux comparses, John et Darren, vont monter sur le support. Voilà, la flèche est positionnée maintenant dans son logement, dans les deux logements de 2001 et pouvoir procéder à la suite de l'opération. La première partie consiste à déverrouiller l'arène accède à la bannière. Ils peuvent, à cette hauteur-là, travailler en toute sécurité. Et déverrouiller le premier bloc hydraulique qui gère le pilotage des clapets de sécurité, l'électrique pour les phares de flèche et les capteurs de positionnement. Tous les supports que nous avons sur cette flèche de terrassement, comme sur la flèche de démolition grande hauteur, sont en aluminium très facilement transportables et surtout verrouillables sur des camions pour le transport. Ils sont en train de s'attaquer aux coupleurs principaux, coupleurs des lignes hydrauliques qui alimentent bien sûr les vérins qui font fonctionner la flèche. Vous voyez que la pelle, le bras de terrassement, est équipée de plusieurs lignes hydrauliques en bout pour faire fonctionner des accessoires, comme je vous disais, brise-roche, ou pince rotative, ou broyeur rotatif, avec donc plusieurs fonctions hydrauliques. Équipée aussi d'un vérin de godet protégé par sa plaque de protection de démolition. Au cas où des gravats tombent, il vaut mieux éviter d'abîmer la tige de vérin. Le système de changement de flèche, c'est comme là-dessus, existe depuis 2003. Ça veut dire que ça fait 15 ans, 15 ans sur 4 générations de pelles, que nous avons pu tester et éprouver ce système de fonctionnement et de changement. qui a prouvé donc par l'expérience des chantiers son efficacité et sa robustesse. Les connecteurs hydrauliques qui sont en train de démonter, comme ceux qui sont équipés sur l'autre flèche, ont été testés au-delà de millions de cycles de pression et de mise en travail depuis 15 ans. Vous pouvez imaginer qu'ils ont été validés par l'expérience du terrain et par les clients qu'ils utilisent aujourd'hui à travers l'Europe. Je vous rappelle que cette 390 en version démolition est une conception comme à dessus, fabriquée par comme à dessus. Les lignes hydrauliques, vous voyez, ils ont un rack de bouchons. Ils viennent fermer les lignes hydrauliques par ces bouchons pour éviter tout simplement la poussière sur les chantiers et donc de contaminer les circuits. Donc il est facile de stocker les bouchons sans les perdre directement sur la flèche. Le désaccouplage est fini. Ils vont pouvoir faire la rotation pour vous montrer comment on accouple le bras supplémentaire. L'objectif maintenant est d'aller connecter le crochet à l'axe de verrouillage de la flèche de démolition grande hauteur. Hop ! Il ne reste plus qu'à soulever l'équipement. Commencez à présortir la flèche de son logement. Vous voyez les demi-lunes qui sont au-dessus et qui maintenaient la flèche. Et regardez bien, voilà, les axes sont installés. Le plus gros effet. Pour des questions de sécurité et éviter que les axes se rétractent inopimément, ils vont venir remettre des plaques sur le côté. Ils accèdent à la bannière et vont venir refixer les plaques de sécurité sur les axes. A partir de là, on fait simplement les opérations inverses de ce qui a été fait préalablement. Alors pendant qu'ils opèrent, je vais vous parler un petit peu ici de cette flèche de démolition. Vous voyez ici, c'est une extension de 3 mètres. Ça veut dire qu'avec cette flèche, la machine est transportable sur l'amion et elle peut monter jusqu'à 26 mètres de hauteur. Mais cette extension de 3 mètres, vous avez aussi des coupleurs rapides au-dessus. Elle est parfaitement démontable. C'est bien qu'entre cette extension qui peut venir se mettre sur la flèche de terrassement et la démolition grande hauteur, vous avez 6 possibilités de changement de flèche et donc de hauteur différente pour la machine. Tout ça pour la même machine. Chez Coma dessus, on essaye d'utiliser tous les éléments qui sont en fonte, puis des plaques en une seule et même plaque. Vous voyez la plaque du dessous, c'est une seule et même plaque, pareil en dessous, de manière à gagner en légèreté sur l'équipement. Car quand nous gagnons du poids sur l'équipement, nous gagnons du poids pour l'outil au bout. On peut monter sur une flèche de 26 mètres jusqu'à 2500 kg d'outils. La tâche rapide incluse. À partir de là, donc là nous avons les connexions hydrauliques qui sont en train de nous monter. Je vais vous montrer ici les capteurs. Vous avez un capteur là, vous avez un capteur sur l'après-flèche et vous avez un capteur sur le balancier. Ces capteurs vous permettent, permettent surtout à l'opérateur, d'avoir une position à l'instant T de son équipement à tout moment quand il travaille. C'est-à-dire de la portée de travail de son outil à 360 degrés autour de la machine. C'est bien que lorsqu'il atteint des limites de hauteur ou de travail, l'opérateur est informé qu'il approche d'une zone et peut agir en conséquence en sécurité. Avec les connexions qu'ils vont mettre, ils vont raccorder aussi la connexion électrique pour faire fonctionner les phares à LED. Il est important, surtout en milieu poussiéreux et en démolition, d'avoir une très bonne visibilité sur sa zone de travail. Phare à LED, protégé, petite cerise sur le gâteau, la caméra sur le balancier. La caméra est fixée sur l'outil, ce qui permet absolument d'avoir une visibilité complète pour l'opérateur et de pouvoir travailler de façon très sécuritaire sur son... À 26 mètres de haut, ce n'est pas très facile d'avoir visibilité sur son lieu de travail. Toujours protection de vérins de godet. Ici, la pelle est équipée d'une pince rotative retard, le GS28, 2800 kg. Attache rapide les neufs, comme sur la flèche de terrassement. Les piélettes sont étudiées pour. Je peux vous garantir que ce n'est pas demain la veille que vous allez les plier. Ce vérin est fait ici pour la position de transport, car la machine est transportable. Je ne vous ai pas parlé du châssis à voie variable hydraulique. La voie variable vous permet ici d'avoir une voie élargie de 4 mètres, ce qui améliore largement la stabilité de la machine lorsque l'on travaille en frontale comme en latérale. Elle est rétractable en quelques minutes en 3 mètres de large pour le transport sur camion. Rien de plus facile. Je crois que ces messieurs ont fini. On va voir si c'est fonctionnel. Voilà, nous y sommes. Vous avez eu l'idée de chronométrer ? Non. On est à moins de 12 minutes. Changement de flèche. Outil. On peut aller jusqu'à 2500 kg d'accessoires à 26 mètres de hauteur. Portée frontale 15 mètres 50 en toute sécurité. Belle bête et belle technologie. Je suis ici avec mon collègue Simon de l'usine. Si vous avez des questions, je suis là pendant quelques instants sans problème. N'hésitez pas à nous les poser. Et puis Eric, je te retransfère l'intenne. Merci, Alixi. Merci beaucoup. Je ne sais pas où vous étiez en 2015. Moi, je le sais, j'étais à Intermat il y a 3 ans. On vous parlait de machines intelligentes, de e-machines. C'est tombé dans le langage courant. Je vous en parlais avec Cédric Marchand, un spécialiste, quelqu'un qui fait souvent votre boulot. Et nous avions présenté 3 grandes avant-premières. Déjà, les capteurs insérés directement dans les vérins. Ensuite, l'autostop contrôle. Et puis, également, le nivellement automatique. Vous savez, quand la flèche monte automatiquement pour vous assister. Et puis, nous avions combattu. Forcément, on était les premiers, on était les pionniers. On avait combattu une idée reçue. Les préjugés, comme toujours. C'est-à-dire que certains pensaient que toutes les bases GPS ne pourraient pas s'adapter avec nos machines. Ils se sont trompés. Et c'est tellement vrai que cette fois-ci, en 2018, nous allons vous présenter 3 grandes autres innovations. Et vous allez voir, elles sont de taille. Je vous propose de nous intéresser déjà à cette machine. Cette machine, le PC210 LCI, en fait, c'est un TIRES11. C'est-à-dire une nouvelle génération. Elle est munie de l'Auto-Tilt Bucket. L'Auto-Tilt Bucket, nos ingénieurs, cette fois, ont mis les capteurs directement dans le vérin d'inclinaison juste avant le godet. Et ça vous permet de faire un travail absolument remarquable. Vous avez une grande facilité de travail. Vous avez un véritable assistant à votre disposition. Là, on travaille vraiment dans la grande précision. En plus, c'est compatible, bien évidemment, avec l'ensemble des attaches rapides. Alors, quand on vous parle d'automatisation, nous, on vous parle vraiment d'automatisation. On ne vous parle pas de guidage simple. Regardez ce qu'en pensent nos clients. Avec le système du godet orientable, c'est vraiment bien le semi-automatique. Parce que sur ce godet, c'est précis, ça va assez vite sur le cadran, sur l'ordinateur. Le godet orientable existe depuis longtemps, mais là, avec le 3D, il est intégré au 3D. C'est-à-dire que même si notre godet n'est pas d'aplomb, on ne passe jamais la côte. On est toujours à la bonne côte. On peut repasser, retailler, on ne dépasse jamais en dessous de la côte. Donc, on est toujours bon. C'est vraiment bien parce que pour tailler des talus, des choses comme ça, faire des bassins, c'est top. C'est top. Ça, c'était la première innovation. Mais la deuxième innovation, elle est tout aussi spectaculaire. Vous voyez ici arriver le PW148-11 avec au volant Lars. Et en fait, si je vous parle de volant, la grande innovation, c'est qu'on a intégré tout le système de direction dans les joysticks. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez conduire ou manipuler vos outils directement avec les joysticks. Il a en plus une superbe remorque Fliegel. Cette pelle sur pneu a été développée avec un moteur, bien sûr, de stage 4. Et puis, rassurez-vous, si vous faites partie ces opérateurs professionnels, on a soigné votre confort. Mais la troisième innovation, regardez comme elle est gentille, regardez comme elle est douce, c'est celle-ci. C'est une attache rapide. Elle est full hydraulique, électrique. On l'appelle le variologue de chez Leneuf. Et regardez la facilité. Quand je dis facilité, c'est avant tout pour l'opérateur, car notre opérateur, par exemple, ne va pas descendre du véhicule du tout. Elle est particulièrement polyvalente. Même si vous avez une ligne hydraulique, tout se connecte automatiquement. Ça évitera de mettre un petit peu plus tard en montant ou démontant de l'huile un petit peu partout. Ça peut arriver. Elle est adaptable sur tous vos outils et bien sûr, elle peut être également montée en usine. Vous voyez, comme ça a été rapide, un demi-tour, vite fait. Alors là, Bernd va prendre un autre outil, une fraiseuse. On l'appelle la Rockwell. Donc la Rockwell, c'est une fraise rotative de chez Rockla, une société allemande, qui vous propose tellement de fraises possibles qu'ils en sont devenus les leaders de leur marché. Quand vous l'associez à une machine intelligente, imaginez à quel point et à quelle vitesse on peut ouvrir des tranchées. Alors évidemment, j'en entends certains qui vont me dire oui, d'accord, elle ne fait pas de bruit, elle est ultra précise, elle ne vibre pas, mais on n'a pas non plus de béton. Oui, mais je vous laisse, vous êtes des pros, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec. Alors, tout de suite, m'a rejoint derrière notre ami Lars, parce que Lars, il a un peu de maintenance à faire sur son PW148 et nos ingénieurs chez Komatsu ont voulu aussi faire en sorte que tout se passe bien pour lui, c'est-à-dire qu'il ait l'inconfort maximum pour accéder aux différentes commodes. Regardez, salut Lars ! Il a accès à toutes les commandes, bien évidemment, regardez la facilité, ça se soulève facilement. Vous pouvez mettre votre bidon d'AdBlue là, c'est prévu pour la petite plateforme qui lui permet de faire le plein d'AdBlue sans effort à hauteur d'homme et ça, c'est quand même top. Ça, c'est vraiment bien. Il a encore moins d'effort, je crois qu'il est vide. Alors, on va avoir besoin de Lars tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on va rejoindre à nouveau Berndt. Berndt, pendant ce temps-là, vous avez vu, discrètement, mais alors vite fait, bien fait, il a changé d'outil grâce à cette attache rapide et il s'est muni à son tour de l'autotile bucket. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire ici ? On a voulu imaginer qu'on avait mis une conduite, mais qu'elle existait cette conduite, conduite d'eau, conduite de gaz. Vous imaginez l'importance, ceux qui touchent à ce métier savent l'importance d'une conduite, le stress un peu supplémentaire que l'on a si on a une conduite placée. Celle-ci, elle a été repérée parce que c'est maintenant le cas dans quasiment 100% des cas. On l'a rentrée dans l'ordinateur. Je vous rappelle que c'est une machine contrôle, donc c'est une machine intelligente. Et le but va, bien sûr, de venir effleurer, affleurer la conduite sans l'afficher. Donc une première passe. C'est toujours synonyme de précision et de sécurité. Vous imaginez une conduite ? Vous pouvez suivre peut-être sur écran tout son travail délicat, on va dire. Et là, ça veut dire qu'il l'a repérée. Ça veut dire qu'il va nous la montrer. Il descend jusqu'au moment où il nous la montre. Voilà. Et là, forcément, il a une alarme. Alors il a une alarme parce que la précision, c'est bien, la sécurité, c'est encore mieux. Et puis, puisque j'ai la chance d'avoir Martin avec moi, voilà, il va pouvoir vérifier, mais je le vois déjà à l'œil nu. Quand je vous dis que c'est une précision au centimètre près ou à deux centimètres près, bah oui, bien sûr, elle est là, c'est évident. Alors on va reboucher cette conduite gentiment. Et là, Berndt est vraiment assisté par sa machine intelligente. Je pense qu'il va avoir besoin d'un petit peu de matériaux supplémentaires. Alors il y a l'autostop, vous voyez, qui fait son travail. Quand on approche, hop, la machine se bloque. Ça, c'est une très, très grande sécurité. Là, on repère. Pendant que Lars nous ramène un peu de matériaux, alors il nous ramène des matériaux sur cette superbe remorque Fliegel. Vous voyez, il pilote tout au joystick, il ne touche pas au volant. Vous imaginez les économies pour emmener vos matériaux, vos outils dans cette remorque. Et quand vous couplez l'intelligence de la machine et celle de Lars plus une remorque de ce type, voilà ce que ça donne. On gagne énormément de temps. On est particulièrement efficace. Et voilà. Alors là, on a fait le plein. Voilà. Bernd va pouvoir reboucher tout ça gentiment, nous faire un bon travail comme il sait le faire. Coucou, Bernd. À tout à l'heure et merci. Merci beaucoup, Peter. Merci, Lars. Alors vous vous dites certainement, les machines intelligentes, c'est des pelles. Ce n'est pas que des pelles. Ce n'est absolument pas que des pelles. Regardez ce magnifique bulle qui avance, ce D61PXI. Vous allez voir, il est tout à fait particulier. Il fait la différence et vous allez comprendre pourquoi. Regardez-le, comment il aborde le talus. Alors une petite indication, le talus, c'est du 60%, c'est du 2 pour 3. Et la machine intelligente va faire son travail avec beaucoup, beaucoup de minutie, avec beaucoup de précision. Alors pourquoi il est aussi efficace ? Tout simplement parce qu'il dispose d'un centre de gravité bas et quand je vous dis bas, c'est même ultra bas, qui lui donne cette... Il colle au sol. Ça le rend absolument imbattable sur ce type de terrain en dévers. Et puis on va le regarder travailler un petit peu au sol, à l'horizontale. Alors en travaillant au sol, là il bénéficie également de toute l'intelligence de la machine. Autrement dit, la machine va calculer la charge optimum par rapport à la lame. pour faire en sorte que vos matériaux soient déplacés intelligemment et procurent de la puissance et de l'économie à cette machine. Et ça, c'est valable aussi bien si vous avez de grands terrassements 30 mètres ou plus à faire, 10 mètres ou un nivellement de 2 centimètres sur des grandes surfaces. On va lui demander de repasser une fois. Histoire de nous ramener un petit peu de matériaux aussi, mine de rien. Voilà. Alors évidemment, là, il fait des traces avec ses chenilles. Mais alors, sur ce type de machine, c'est absolument pas grave parce qu'en fait, il dispose du nivellement automatique en marche arrière. Et regardez bien la différence une fois qu'il va être passé. C'est du billard. Regardez, il n'y a plus de traces de chenilles là où il repasse. C'est absolument génial. Merci, Peter. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment pour moi de vous donner des informations importantes. Pourquoi ? Parce que vous devez vous dire oui, mais est-ce que ce type de machine, ça serait bien pour moi ? Depuis 2015, depuis Intermat 2015, de nombreux clients se sont dit ça. et pourtant, nous avons vendu 5 000 unités dans le monde entier, soit 6,8 millions d'heures. En Europe, 600 unités, 600 machines, soit 1,6 million d'heures. Et rien qu'en France, plus de 100 unités, soit 130 000 heures. Renforcez tout ça par une trentaine de techniciens à votre disposition sur toute la France pour le support, bien sûr, pour l'entretien de vos machines et ça sur l'ensemble du territoire français. Mais le dernier mot, c'est nos clients qui l'ont. Écoutez-les. On sait qu'avec les techniciens comme à dessus, c'est bien suivi. S'ils ont un problème, ils interviennent, ils nous préviennent. Donc non, c'est parfait. Donc s'il y a moins de petits problèmes, le mécano, il va tout de suite et c'est fait tout de suite avant que ça dégénère. On en est très contents. Le service après-vente aussi, le service commercial également. On a toujours un suivi. Alors on peut dire que Komatsu a été effectivement le pionnier en matière de machines intelligentes. Il en est devenu un grand expert. Mais on doit aussi vous dire un grand merci si vous faites partie de nos clients parce que vous avez été, vous êtes et vous serez nos meilleurs ambassadeurs. Mais pendant ce temps-là, je vois Berne qui est en train de finir de reboucher, voire mieux de compacter la tranchée. Il la compacte avec une plaque vibrante MTS. Et MTS, c'est une entreprise absolument innovante, une entreprise allemande, leader aussi de son marché. Et sur ce type de machine, vous pouvez avoir beaucoup d'accessoires, beaucoup d'outils supplémentaires que vous pouvez mettre à l'adaptateur. C'est un véritable couteau suisse et un couteau suisse en fait monté sur un compresseur. Vous voyez l'efficacité. Mais Peter est venu nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que si on vous présente à chaque fois des shows très professionnels, très techniques, il en demeure pas moins qu'on avait envie de finir avec un côté un petit peu fun. Fun, mais professionnel. On a caché deux boîtes. On a caché deux boîtes et à partir de là, forcément, elles ont été géolocalisées. Alors, je voudrais simplement qu'on choisisse la boîte 1 ou la boîte 2. La 1 ? Alors, on choisit la boîte 1. Vous voyez ? En tout cas, vous, vous voyez, mais Peter, lui, ne va pas voir grand-chose parce qu'on lui a mis une bâche devant, mais ce n'est pas grave puisqu'on vous parle depuis tout à l'heure de machine intelligente, tant qu'à faire. regardez, on voit d'ailleurs l'écran. Donc, il va venir se situer par rapport à la machine, par rapport à la boîte, pardon, et la machine va commencer à faire son boulot et un boulot qui n'est pas simple parce qu'elle va devoir prendre des pentes pour aller capter, passer juste au-dessus de la boîte. Il ne s'agit pas de l'arracher non plus. Alors, évidemment, dans un premier temps, l'auto-stop, parce qu'on a rentré les boîtes exactement comme si c'était un projet professionnel dans la machine au niveau de l'ordinateur. Donc, forcément, elle fait son calcul, elle regarde les pentes nécessaires pour venir, mais vraiment, affleurer la boîte. Il ne s'agit pas du tout de la percuter, de l'ouvrir, de l'abîmer. Ça, on va s'en charger nous-mêmes. Donc, regardez la puissance de cette machine est vraiment là. Peter ne fait rien. Hop là ! Une première passe. Je serais bien incapable de voir où elle est. La boîte, je serais incapable de voir où elle est, mais la machine est là pour ça. Évidemment, tout ce qui se trouvera dans cette boîte, ça sera pour vous. Eh oui, il a cladsonné parce qu'il dit « moi, j'ai fait mon moulot » et ça se voit déjà à l'œil nu. À toi de faire le tien, Martin, merci d'aller finir d'ouvrir cette boîte. Là, pour la digestion, il n'y a rien de tel. Là, tout de suite après déjeuner, comme ça. Hop là ! on la voit apparaître et arrive une deuxième boîte dans la boîte, c'est la boîte gigoyne, la boîte de l'agent secret et comme à dessous. Alors, je ne sais pas. Oh, Martin, il a failli nous faire un triple salto double piqué tendu. Waouh ! Toute une série de casquettes. Alors, on a commencé, on a commencé, qu'est-ce qu'il nous a donné ? C'est lui qui nous a donné le choix de la boîte et puis, il y a des tas de petits-enfants là aussi. Alors, il me reste à vous dire, en tout cas, j'insiste sur ce point, si Komatsu acquiert cette expérience, si Komatsu se développe tellement dans le monde, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard. On a les équipes, on a les machines, on a le support et on a la chance de vous avoir comme client et j'espère, si ce n'est pas encore le cas, que ce sera le cas bientôt. Donc, on vous donne rendez-vous à très très bientôt, mais en tout cas, nous sommes et nous resterons proches de vous. Allez, mesdames et messieurs, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501